Y'a plaît pas, vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon gars Joël. Bonjour, comment vas-tu monsieur ? Ça se passe, ça se passe, on continue les classiques pour divertir les jeunes. Deuxième tournage de la journée déjà là ? Deuxième tournage, le premier s'est très mal passé pour toi, mais on va pas dire pourquoi. Alors on a aussi fait un petit live et tout, c'est pour ça que je suis content de venir m'installer à Paris, ça va pouvoir me permettre de faire plus de connexions. Plus de filles, plus de stats, plus d'argent. C'était comment les petites vidéos quand on faisait des dégustations aux Etats-Unis ? C'était lourd, c'était marrant. J'ai bien, bien, bien kiffé. J'ai bien kiffé surtout dans le sens où t'as pas mal de mecs qui voyagent pas et qui peuvent voir un peu ce qu'on fait. Y'en a qui ont kiffé de voir les boissons, la bouffe, les trucs bizarres et ça promet. Et bah on va vous refaire ça aujourd'hui en France, on a d'autres voyages également prévus, mais ça ce sera dans un second temps, on vous en reparlera. Mais avant ça, on a décidé aujourd'hui de goûter des trucs bizarres. Donc j'ai mobilisé mon équipe, j'ai dit y'a Joël qui vient, on aime bien ce genre de petit tournage à la con, goûter des petits trucs faciles où on peut vader et limite à deux doigts de se gerber dessus. Donc je crois que Jarod a fait pas mal de recherches, il a pas pu avoir tout ce qu'il voulait, je vous spoil, il devait y avoir dedans un tacos sucré. Oui, il y avait une enseigne à Lyon qui faisait comme les tacos lyonnais, tu vois, mais tacos, c'était Nutella banane. Avec quoi ? Tortilla ? Ouais, dans la tortilla, là, comme ça, c'est comme les gros tacos, mais ça te parle pas, toi, habituellement, t'aimes bien ces trucs de Doberman ? Non, mais là, en vrai, là, en fait... T'es choqué ! Ouais, en fait, là, ça commence à me faire peur. Parce que moi, là-bas, je me suis dit, moi, je mange des insectes, c'est des insectes. Tu sais que ça dégoûte les gens ? Moi, je trouve ça normal. Mais un tacos banane Nutella ? Ouais. Eh ben, dis-toi que l'enseigne qu'il le fait, zéro vanne, elle a fermé. Genre, c'est vrai que Jarod, il m'a dit, je suis allé devant le restaurant, j'ai appelé et tout, et c'était fermé. C'est écrit « affermé ». Définitivement. Définitivement. Ça ne m'étonne pas. Enfin, heureux. Ça fait autre chose, vend des trucs, c'était caché des pizzas, mais... Voilà, vous voyez un petit peu l'idée, on a essayé de cumuler des petits trucs. Je crois qu'en plus, il a fait un petit menu où on commence hors d'oeuvre, entrez plat dessert, donc on a un petit peu de tout et de rien. Est-ce qu'on peut avoir le premier plat pour commencer, monsieur Jarod ? Un petit apéritif. Allez, on commence gentiment. Voici pour toi, voici pour moi. Est-ce qu'on goûte en premier, tu nous dis ce que c'est ? Eh bien, l'odeur... Eh, l'odeur, elle m'inspire pas confiance. C'est collant. Et ça, c'est quoi ? C'est quoi cette merde ? On goûte ? Je commence par ça. Ça me dégoûte parce que je sais pas ce que c'est. Mais c'est comme une sorte de chips, tu vois, ça a pas trop de goût. Ouais, c'est une chips sans goût, c'est trop bizarre. C'est pas ouf, hein ? Ça, il y a un monde, c'est juste un accompagnement. Ouais, où tu trempes. Ça, c'est un truc où tu trempes dans quelque chose, tu vois. C'est sûr. Il nous manque la sauce. Par contre, cette merde, ça pue. Peut-être que je vous suce, tu sais. Ça pique. Ah, les bâtards. Ah, c'est dégueulasse. On dirait une sucette aux poissons. Non, les produits... Joël, t'as jeté ça par terre ? Non, j'ai rien que t'es une sale merde. J'ai rien que t'es une sale merde. Il sait que j'aime pas quand... Oh, p'tain, c'est épicé. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. C'est trop bizarre. On dirait une chips avec un goût de poisson et ça brûle la langue. C'est horrible. Mais c'est quoi, cette merde ? Non. Si je vais mettre une note. Ça ? Deux. Ça, c'est dégueulasse, ça. Deux sur dix. Ça, c'est zéro sur dix. Alors que ça, je suis sûr que si tu manges à quelque chose, accompagne-eux, c'est bon. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, du coup, les petits trucs croquants... Ouais, ça n'a pas de goût, ça. Ça, c'est donc des chips sucrés à la patate douce. Chips sucrés à la patate douce ? Littéralement, ça n'a pas de goût. Et ça, c'est quoi ? Alors ça, c'est de la sèche. Alors, c'est un peu dur, mais c'est un poisson séché avec des épices thaïlandaises relevées. Voilà, donc poisson séché et épices thaïlandaises. C'est un truc de salobard parce que moi, sensibilité... Lui, lui, le curry, ça le fait... Le curry, la sauce algérienne, ça me brûle. Voilà, c'est... Donc là, je suis en train de mourir. Oh, la bouse que ça a l'air d'être. Est-ce que ce ne serait pas le moment de goûter cette horreur ? Alors déjà, ça avait l'air liquide. Au final, je vois, c'est solide. Donc, ça va. Ça a l'air d'être une galette. Regardez, on voit à l'intérieur peut-être un peu des légumes. Ouais, des légumes. Il y a l'air d'y avoir de la carotte. Je crois qu'il est dans un supermarché asiatique. Je crois qu'on est sur de l'asiatique encore. On goûte ? Hum. Attends, t'as mini-goûté. Non mais, hey, Joël, j'ai connu un Joël plus gourmand qui allait plus franco. En fait, j'ai trop peur, là. Regarde. Bah, c'est pas mal. Ouais. En vrai. J'aime pas trop. T'aimes pas trop ? C'est une sorte de galette aux légumes, je pense. Ouais, Joël ! C'est pas bon. Il passe de j'aime pas trop à c'est pas bon. Le fait de pas savoir ce qu'il y a dans la composition et de savoir que c'est des trucs bizarres, j'ai peur qu'on m'annonce une dinguerie en fait. Mais il n'y a pas de dinguerie, il n'y a pas de viande, il n'y a rien de spécial. Après, je pense que tu as été un peu séché par le piquant. Ouais, le piquant m'a eu. Le piquant t'as eu. Moi, j'ai l'impression que c'est une sorte d'omelette aux légumes. Ah bah oui, peut-être une omelette. Ouais. C'est une omelette aux légumes, gros. À l'intérieur, peut-être y'a de l'oeuf. Et attends, donc maintenant vu que ça change un peu dans ta tête, c'est bon ? Non, toujours pas. Je pense que ça, c'est un accompagnement ça aussi. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, tu vois. C'est quoi ? Alors du coup, c'est une galette, comme t'as dit. Donc c'est un petit peu sucré, avec des légumes et également du poisson cru à l'intérieur. Du poisson cru à l'intérieur encore ? Du poisson fermenté, enfin. Joël, il veut arrêter la vidéo là. Non, non, trache pas, trache pas ! Non, amenez ma poubelle. Tiens, tiens, de l'eau, tiens, de l'eau. Non, amenez ma poubelle, ouais. Que c'est, que c'est, que c'est. Tu sais que, après ma différemmenté, j'ai eu envie de vomir. Premier degré, et je me suis forcé pour pas recracher. C'est quoi cette merde, là ? Je jure que je peux pas manger ça. Rien qu'à voir... Ça sent la soude. Je jure que rien qu'à voir, j'ai envie de vomir. Regardez l'œuf, l'intérieur, c'est noir. La vie de ma mère, mais c'est quoi, c'est quoi ta vidéo de merde, là ? Non, mais on peut pas filmer ça. Alors, c'est le traditionnel œuf de 100 ans. Allez, merci. C'est ça, là ? Oui. Alors, moi, je vous explique l'odeur. Vous êtes déjà allé dans des toilettes turques sur une aire d'autoroute ? Non, non, non. Sur la vie de ma mère, ça sent l'odeur des toilettes turques sur des aires d'autoroute. Ça sent la pisse, la tub sale. Et ça a quel goût, du coup ? Un petit gros, Joël, pour l'histoire. Ouais, je t'ai taché, nous, gros. Oh là là, Joël ! Le bonhomme ! T'es un bonhomme, Joël. Vraiment, t'es un bonhomme de ouf. Ça va ? Vas-y. Ok, donc ça va, c'est normal. Un œuf qui fait trois jours. Après, ça rend pas malade, ça rend pas malade. Mais mange ! Mais là, il fait le docteur, là. Mange, oui. Oh, oh ! Oh ! Oh ! Ça va ? Ça va, ça va. En fait, le problème... C'est l'odeur. Oui, oui, un peu d'eau, quand même. Putain, le bonhomme ! Moi, j'avoue, hé, frère, t'as des couilles de fou ! Moi, je retene... Là, j'ai peur, ça me prend au ventre, gros ! Le problème, c'est l'odeur. Les sorties de l'odeur, le goût est OK ? Ouais, c'est le sang d'œuf. C'est juste l'odeur, sinon le goût est normal. Pour moi, pour moi, c'est un œuf. C'est un œuf normal. Voilà, pour moi, c'est un œuf normal. Le problème, ça pue les chutes d'autoroute. Mais vraiment ! Les chutes turcs ! Tu sais quand, les mecs, ils pissent partout, et l'odeur, il ne sait pas nettoyer un jour, deux jours, trois jours, et ça sent cette odeur, et c'est infâme. Mais moi, je pense que dans deux, trois jours, je suis dans la merde. Non, je suis un bonhomme. Ça va. En fait, c'est le problème, c'est l'odeur. Sinon, c'est un œuf traditionnel. Tu vois, regarde. C'est dégueulasse, mais... Mais ouais, c'est un œuf. En fait... Le truc qui m'a fait vraiment peu... Ça va, Joël ? Attends, attends, attends ! Je la ramène ! En vrai, non. Là, on aura passé l'œuf de 100 ans, mais vraiment, le truc qui dégoûte le plus, moi, c'est que moi, regarde mon blanc. Ah, ton blanc, il n'est pas bien cuit ! T'as vu ? Il est... Il est liquide. Il est liquide, et ça donne envie de vomir. Tu le montres bien sur la caméra, c'est immonde. Regardez, regardez comment, moi, mon jaune d'œuf, entre guillemets, est liquide, ça donne envie de gerber. En fait, il y a... Next ! Mais au moins, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas eu les couilles d'essayer. C'est quoi, ça ? Je te dirai après. Non, tu peux me dire maintenant. C'est du filet de crabe. Du filet de crabe ? Oh, allez, on voit moi ça. Allez, on voit ça. Alors, spécialité russe, tu as allé chercher ça dans une épicerie russe, c'est ça ? Épicerie russe, filet de crabe. Ah oui, attends, mais t'as l'appétit, toi. Ah, c'est éteint, par contre. T'es déçu ? Ah, je suis dégoûté de la vie. Tu pensais que c'était bon ? Je ne sais même pas saisonner. On dirait du crabe avec un goût d'eau de mer. C'est dégueulasse. Oh, je suis dégoûté de la vie. En fait, c'est un goût d'eau de mer. Je ne sais pas comment tu as étudié. J'ai l'impression que j'étais dans les rochers, j'ai pris un petit crabe, je l'ai mis dans ma bouche. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai l'impression, c'est ce qui s'est passé. T'as mangé un truc vivant ? C'est comme ça, j'ai croqué. Ah, je suis déçu. Parce que franchement, physiquement... En fait, c'est une bouillie et tout, et regardez, il y a de l'eau, du liquide et tout. On dirait de l'eau de mer. C'est de l'eau de mer. Et c'est de l'eau de mer pas salée. Ouais, c'est horrible. En fait, on dirait de la truc de canette, tu vois, genre, c'est... Donc là, on doit goûter une boisson, c'est ça ? C'est ça, il y a des morceaux à l'intérieur. Donc faites gaffe, pas une fausse roue. Mais aussi, c'est trop bon, ça. Il y a des morceaux dans la boisson. Mais ça, c'est trop bon, c'est du mogou-mogou. Mais c'est du mogou-mogou, c'est calme. C'est du mogou-mogoulitchi. Hum, c'est super bon, ça. Ça, c'est pas insolite, ça, c'est dans tous les rayons de supermarché, c'est calme. Merci pour ce moment du pousseur. Ah ouais, Jarod, il a pris son truc à monoprix, là. Il a fait épicerie russe, asiatique et tout, et à la fin, il a dit, j'ai plus d'idées, mogou-mogou, ça, non, j'apprenais. C'est pas du tout pour le coup. Ah, c'est ultra connu, ça. Le meilleur, c'est melon. C'est melon, je crois. Ouais, le vert, je crois, c'est melon. C'est melon, voilà. Mogou-mogou-mogou-melon. Vraiment, et en plus, les petits morceaux d'aloe vera, moi, je les trouve vraiment agréables. Ouais. Pasta filata cassée. En allemand, ça veut dire fromage. Donc ça, c'est une sorte de filet au fromage. Donc regardez, c'est saupoudré d'un petit peu de fromage. Donc c'est bulgare, ça vient de Bulgarie. Ah, je t'agganalyse. Ah oui, voilà. C'est bulgare, ça n'aura pas d'Hongrie. C'est un donut de sucre ou de sucre. Et on va tester. Bah écoute, c'est froid par contre. C'est pas dégueulasse, ça. Ah, j'aime pas. Ah ouais ? Le goût est fort. Ouais, c'est fort. C'est un... Ah, mais je connais pas. Elle dit, connais pas, c'est un goût de bacon. Mais toi, t'en manges pas, tu vois. J'ai déjà mangé du bacon de dinde. Mais tu sais que ça a tellement un goût de bacon que j'étais en train de vérifier s'il n'y a pas de la viande dedans. Mais non, il n'y a pas de viande. Je suis en train de vérifier. Fromage à pâte filet fumée. Trois quarts gras. Ingrédients, lait de vache pasteurisée, sel, affermissant, pressure microbienne, bactéries lactiques fumées. Condition sur l'atmosphère fabriquée en Lituanie à partir de lait provenant de l'UE. Bah écoute, mec, je préfère les ficellos, là. Ouais, c'est vrai. En fait, si vous voulez, il y a un côté fumé. Le côté fumé apporte un goût fort. Ça fait jambon fumé. Exactement. Ça fait bacon jambon fumé. Ça, c'est bon. C'est bon, ouais. Ça, c'est bon. Honnêtement, ça, c'est bon. Le goût est très fort, mais c'est plutôt bon. Délicace à la Bulgarie. On arrive au dessert. Oh là 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 là. Oh, l'ambiance. Oh, l'ambiance épousante que ça. Parce que la texture, elle est bizarre de fou. Regardez, avec un peu la texture. Oh, regarde les traces que ça laisse. On dirait du flan, mais il ne sait pas. Non, mais il me faut un couteau. T'en avais marre de me voir tergiverser avec les... C'est bon ? Ça n'a littéralement aucun goût. En fait, c'est un goût de thé. Ah, voilà, c'était ça l'odeur. C'est un goût de thé. C'était ça l'odeur, attends. Tu sais ce que c'est ? C'est du thé. C'est la gelée d'alb et d'herbe. C'est vraiment pas très bon. En fait, c'est dommage parce que je me dis que s'il y avait du sucre dedans, ce serait bien. Mais en fait, je me dis, vu qu'on est en Occident et qu'on met du sucre dans tout. Alors là-bas, ils sont tous fit et nous, on est tous des gros sacs. Coucou. Je pense qu'ils font peut-être mieux de vivre comme ils le sont. En vrai, il n'y a pas de plaisir. Ouais, c'est ni dégueulasse, ni bon. C'est indifférent. Ça, ça a l'air chaud de fou. Ça, ça a l'air gang. Ça a l'air de venir d'Asie, encore une fois, on le voit. Ça vient de courir, ça. Oh là là là, j'ai vu c'est quoi derrière. Tu veux que je le dise ou pas ? Attends, je croque d'abord parce qu'ils m'imaginent, ils vont dire ouais. Vas-y, gâteau au fromage et à la patate douce. Ça va ? T'as bon appétit ? C'est bon ? C'est bon ? Oh, tu m'as chauffé là. Attends, je te rejoins tout de suite. Je ne sens pas. Non, mais c'est vraiment bon. C'est bon de fou. C'est vraiment bon de fou. C'est le goût de la patate douce. Ouais. Là, on sent la patate douce. Tout à l'heure, il y avait un truc à patate douce, on sentait pas le goût. Là, on le sent. Hum, regardez. Quelle grasse. C'est bon. Ça me réchauffe le cœur. C'est bon, c'est la mer. T'as l'air content là, Joël. C'est bon, c'est original. Tu sais pourquoi ? C'est bon parce que, quand tu vois la texture, on dirait, tu vois les petits biscuits d'ourson ? Ouais. Mais tu sais, c'est tout ça qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est vraiment moelleux. C'est vraiment moelleux. En fait, j'aime bien parce que c'est frais, mais la texture, elle dégoûte pas. C'est vraiment propre. C'est vraiment moelleux. Vive la Corée du Sud. Bandeur de Corée du Sud ? Moi, je fais partie des mangeurs de la Corée du Sud, moi. Si tu retournais cet été, c'était vraiment de la frappe. Faudrait que tu reviennes aussi. Quoi ? Ça se mange, ça ? Vous ouvrez le sachet et vous le mangez direct au sachet. En fait, à l'intérieur, il y a un truc, à l'intérieur. Il y a une saloperie. Ok, ça sent bon. Déjà, ça sent bon, mais il y a des graines bizarres. On dirait... Attends, c'est bon ? Mais c'est bon ton truc, Jarod, là ? C'est énorme, là. Mais ça tue. Je retombe en enfance. Ça, c'est trop bon. Mais je retombe en enfance de fou. En fait, c'est une sorte de gelée avec des graines et une sorte de fruit. Et c'est vraiment super, super bon. Tu kiffes ? Ouais, ouais. Bah, regardez. Ah, c'est bon. Une espèce de gelée. Une sorte de gelée, comme ça. C'est quoi, le fruit ? Alors, c'est de la figue, il me semble. C'est de la figue ? Ah, de la figue ! Oh ! C'est de la gelée sucrée, avec de la... Enfin, c'est hyper pas sucré, justement. C'est de la graine de figue et de la gelée. En gros, il m'a expliqué que, pour pas faire du poids, là-bas, ils sont très diétiques et tout. Ouais, ils sont très diétiques. Ils mangent ça, comme ça, ça leur fait comme si c'était un bon dessert et comme c'était sucré, mais c'est absolument pas sucré, c'est hyper diététique. Ça, c'est super diététique ? Bon, voilà, on a acheté. On a acheté, c'est de la frappe. Si tu devais mettre une note à lui. On part sur un 8 sérieux. Un 8 sur 10 ? C'est pas le dessert de l'année non plus, mais c'est très bon. Et en plus, t'as le côté diététique. Et si tu devais donner une note au gâteau d'avant ? On est sur un solide 9. Un solide 9 ? Moi, dans mes gâteaux préférés, il y a les petits oursons. Et j'estime que ces gâteaux sont une version améliorée des petits oursons. La gelée sans goût, au thé, là. Je mets 5. Moi, je mets 3, c'est vraiment éteint sa mère. C'est ni dégueulasse, ni bon, ni dégueulasse. Et le pâté de crabe ? Je mets 2 sur 1. En fait, autant manger du papier, en fait. Comme ça, on a mis des notes un peu à tout, tu vois. Autant manger du papier, ça n'a aucun goût. Moi, je mets 1 sur 10. Et surtout, je mets 0 à l'oeuf de 100 ans. C'est dégueulasse. Ça, c'est de la Pocari Suite. Ouais. Moi, j'ai découvert ça parce que, du coup, c'est une boisson qui sponsorisait des groupes de K-pop un peu. Ouais. Donc, ce que la bande de j'ai suivi, c'est une boisson, du coup, qu'ils boivent après un repas, justement. Ça leur permet de digérer, de bien digérer, de bien être clean après un repas. C'est-à-dire de nettoyer un petit peu tout ce qu'à l'intérieur. Joël, il a roncé les sourcils. C'est du Smecta. Ouais, on dirait un médicament. C'est du Smecta. Vous vouliez du Smecta déjà mélangé en vente en supermarché ? C'est ça, on peut boire Twice et BTS. Blackpink, après l'Olympia, là, les conserver ça à Paris. C'est pas ouf. C'est de la Powerhead avec pas de sucre. C'est du médicament. Franchement, quand on se le dit, c'est du médicament. Et t'as dit ça de quoi ? C'est pour nettoyer le ventre ? C'est ça, c'est pour bien digérer après, c'est de l'oïoniser le sport. Ouais, ouais, c'est ce qui est écrit Yon Supply Drink. Mais je pense qu'il y a quand même un truc qui donne du goût. Autant boire de lépart, quoi. C'est un goût de citron un peu, non ? Ouais, c'est un goût de citron. Ouais, j'ai vraiment l'impression de boire du médicament. C'est nul. Ouais, c'est... Autant boire... Tu veux chier correctement, tu bois de lépart. Lépart, ça fait vraiment chier ? Bah oui. Genre, je sais que c'est un truc de vieux, non ? Pour le transit, ouais. Pour les bébés et tout, bah ouais, tu bois pas cette merde. T'as déjà bu de lépart ? Quand j'étais petit, mais... On m'a vraiment dit que c'était dégueulasse. Ah ouais, non ? Après, moi, tu sais, moi, je bois fou l'eau du robinet. C'est quoi ton eau préféré ? Moi, j'achète généralement de la Chantreine parce que c'est les bouteilles les moins chères. La Chantreine ? Chantreine, Chantreine. Tu connais pas Chantreine ? Je connais pas du tout. C'est pas ce temps-bas, c'est les bouteilles les moins chères. Comme t'es riche, tu bois que de la Evian, bien entendu. Bah oui, mais tout à fait. Pour moi, c'est l'Evian. Et tous ceux qui boivent de la Vitell, vous êtes des assassins. Ah ouais ? La Vitell, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Ah genre, vous voyez des goûts ? Ouais, bien sûr qu'il y a des goûts. Ouais, moi, j'avais bu une eau, je sais plus, c'était quoi. J'avais comme un goût de javel, c'était dégoûté. La Vitell, c'est vraiment de l'eau de conduite d'évacuation. Ah ouais ? Ah non, 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 mais moi, full robinet. Qui me robinet ? Full robinet, et je vous conseille la Pocari Sweet, peut-être après un repas ou si vous avez mal au ventre. Ou si vous détestez quelqu'un, vous lui offrez ça, et ça pourra donner quelque chose de bien. Et ça vient conclure gentiment cette vidéo. Alors, habituellement, dans nos dégustations, on aime bien, on mange bien, ça te fait quoi, là ? D'aller dans le spectre inverse, d'aller dans l'inconnu ? J'ai été surpris surtout par l'œuf de 100 ans, là. La deuxième bouchée, je vais y vomir. Je vais être pour cracher. Je sais, je t'ai remis la poubelle, j'ai bien vu. Écoutez, les amis, ça nous permet de faire une petite conclusion sur cette vidéo. Bien, bien drôle, j'espère que ça vous a plu. Bah du coup, plutôt asiatique. On a eu du russe, on a eu plein d'autres trucs, etc. Un peu de bulgare et tout, mais au global un peu insolite. Si vous avez une idée pour une prochaine vidéo des dégustations, des machins à tester, quand on sera à Paris, on aura encore plus de possibilités qu'à Lyon. Je vous le dis, de manière tout à fait honnête, je l'avoue, cette vidéo, on en a parlé hier, donc du coup, on allait faire les courses un peu à la va-vite. On n'a pas eu énormément de choix. Et notamment, par exemple, on aurait pu commander sur Internet des trucs et tout. Si pour une prochaine, avec plus de temps, plus d'orgas, on peut avoir encore plus de trucs, ça peut être la frappe. Vas-y, dis-moi toi. Moi, j'ai une idée, la prochaine fois, je vais faire des trucs exotiques, je vais ramener des trucs exotiques. Je rigole même pas. Ah oui, j'avoue, c'est toujours moi. Est-ce que pour la prochaine vidéo dégustation, c'est toi qui t'en occupe ? Je vais ramener du crocodile, des chenilles, du... Eh, vous croyez que je rigole ? Retenez bien ce que je dis. Des chenilles, du crocodile, du chien... Non, j'allais dire du chien, je rigole. Non, 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 non. Bonne chance pour trouver du crocodile, halal. Ou alors, est-ce que le crocodile, c'est de la viande ou du poisson ? Je vais demander à un imam, je rigole même pas. Moi, je mange halal. Ah ouais, c'est vrai ? Eh bah ouais, mon pote. Ah, très très bonne question. On va reposer la question. Eh bon, on va essayer de se renseigner sur ça. Et on verra pour une prochaine dégustation. On vous remercie d'avoir suivi. Et on vous dit à la prochaine, les amis. Ciao, ciao !